Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. On a beaucoup parlé des très riches, très le deuxième homme le plus riche et le plus riche au Nigeria, très philanthropique et très beau, et l'un des hommes les plus riches d'Afrique, Mike Adenuga. Son parcours vers la gloire et la richesse, ses nombreux exploits dans la prise de risque et les nombreux obstacles qu'il a dû franchir pour se rendre où il est aujourd'hui. Il a choqué beaucoup de gens avec sa ténassie et son besoin presque glouton de travail, de travail et encore du travail. Ses actifs ont été estimés à plus de 5,5 milliards de dollars et comptent toujours. Il est considéré comme l'un de ceux qui ont juré de quitter le monde mieux qu'ils ne l'ont rencontré. C'est un philanthrope, un homme d'affaires, une aventurier, preneur de risques, entrepreneur, mari, père et grand-père. Ses atouts incluent Globacom et Conoil parmi d'autres entreprises très lucratives. On dit qu'il a une touche magique en matière d'investissement. Inutile de dire qu'il y a peu de nouvelles quand il s'agit de la vie et des réalisations de l'esprit géant. Mais même le soleil peut toujours nous surprendre par son intensité, alors même s'il semble que tout a été dit sur le magna, il existe toujours des faits sur lui qui vous choqueraient de réaliser que vous n'avez pas entendu parler. Mikael Adényi Akbola Dichola Adénuga Jr. est né le 29 avril 1953 d'un père instituteur et d'une mère femme d'affaires. Il a fréquenté le lycée d'Ibadane, Ibadan et lycée complet d'Ayéthoro, où il a obtenu son certificat d'école supérieure, HSC. Il est diplômé en administration des affaires de la Northwestern Oklahoma State University et de la Pace University de New York. Il a beaucoup appris que les gens qui ont eu l'honneur de le rencontrer pensent à lui comme à Aristote ou à Henry Ford de notre temps. La façon dont il a excellé dans toutes ses aventures commerciales est semblable à celui qu'il a accompli dans ses études à l'école. Les travaux d'auteur tels que Dym Guevara Igwe le prouvent. Je pense qu'il est prudent de dire que s'il était blanc, il aurait peut-être écrit une thèse de doctorat pour confirmer qu'il est vraiment un intellectuel. Vous trouverez cela incroyable d'apprendre que Mike Adénuga a connu un début très modeste, car il a été nourri dans les rues d'Ibadane pour devenir l'un des hommes les plus riches, non seulement en territoire Yoruba ou au Nigeria, mais également en Afrique. En 1990, Mike, âgé de 37 ans, a reçu une licence de forage et l'année suivante, son huile consolidée a été acheminée vers les eaux peu profondes du sud-ouest de l'état d'Ondo, étant la première société pétrolière autochtone à le faire en quantité commerciale à l'époque. Cela vous intéresserait de savoir que l'un des problèmes de Mikel et surnom est John Bull, c'est en raison de ses yeux vifs pour les opportunités disponibles et inexplorées. Il ne recule jamais devant le risque. L'esprit de prise de risque fait de lui un véritable taureau. En 1999, il a opté pour une licence GSM au moment de l'introduction des télécommunications dans le pays et a obtenu une licence conditionnelle qui a été révoquée. En 2003, il en a reçu un deuxième lorsque l'élé gouvernement a de nouveau mis aux enchères. Son entreprise de télécommunications, Globacom, a commencé à se répandre si rapidement et a même commencé à défier les plus gros fournisseurs de réseaux de l'époque, le groupe MTN. Aujourd'hui, Globacom est une société de réseaux sur laquelle il faut compter, non seulement au Nigeria, mais aussi au Ghana et en Côte d'Ivoire, et d'autres licences sont en cours de prospection dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. En 2015, il a lancé une offre publique d'achat portant sur 600 millions de dollars de l'opérateur ivoirien de télécommunications mobile Comium Côte d'Ivoire. La valeur nette de Mike Adénuga a considérablement augmenté, passant de 4,6 milliards de dollars en 2012 à 5,3 milliards en 2018 selon Forbes. La majorité de sa richesse provient de ses entreprises de télécommunications et du bloc pétrolier. Bien que marié à Titi Joyce Adénuga, Mike Adénuga est un polygame bien connu qui a eu des relations avec un certain nombre d'autres femmes. En plus d'avoir une fille nommée Bella de son mariage avec Titi Joyce, il a six autres enfants, à savoir Adetutu Oyandamola Emilia, Egnola, Folacheyd Adeniyi, le prince Michael, Tunde et Abimbola. Avec la quantité d'argent qu'il a, vous s'érise bien sûr, sa maison devrait être un refuge et bien sûr. Son domaine, c'est parce que la maison est plus qu'un simple manoir, situé à Banana Island est appelé le terrier des chercheurs d'or et à une valeur de plus d'un milliard de nairas. L'immense domaine aurait été traité de Julius Berger et Capa et d'Alberto et comprend 8 duplexes et un pour sa résidence personnelle avec bureau à domicile, le siège en or, deux tours de guet, une mosquée, une église et une salle polyvalente d'une capacité de 200 personnes. Il dispose également d'une piscine couverte, d'un parking, d'un héliport, d'un pont de yacht et s'étend sur environ 3 hectares. Ceux qui l'ont rencontré personnellement le considèrent comme un personne très timide, modeste et solitaire. Peu importe qu'il soit riche ou célèbre ou riche, il reste toujours un homme simple au fond de son cœur. La plupart des autres personnes ayant une telle richesse et richesse auraient eu beaucoup de ressentiment pour tout ce qui était simple ou ordinaire, et pourtant cette icône reste elle-même immuable. La simplicité de son style de vie le fait vivre la plupart du temps comme un solitaire. Il ne bénéficie pas de l'attention du public ou des médias sauf si cela a à voir avec les affaires et même dans ce cas, il préfère ne pas être au centre de l'attention du public. Même ses enfants acceptent cela. Nigérian assimile ses nombreux exploits dans l'éducation et affaire à celle d'un esprit qui est la raison pour laquelle ses amis l'appellent le gourou. Il semble s'adapter rapidement à chaque situation et la maîtriser à la perfection, faisant parfois beaucoup mieux que ceux qui avaient commencé avant lui et qui sont supposés avoir plus d'expérience que lui. Quiconque peut faire cela devrait certainement s'appeler le gourou. Mike est aussi un homme très étrange. Il a récemment acheté le coffre-fort de Disney, tombeau funéraire, pour un montant de 200 millions de naira dans les coffres-forts et jardins hauts de gamme d'Ikoyi. On dit qu'il a acheté le même espace pour sa sœur à sa mort. Quoi d'autre pourrait être plus étrange ? Adénuga a plusieurs récompenses à son actif. Mike Adénuga a été nommé entrepreneur africain de l'année au premier African Telecom Awards, ATTA, en août 2007. D'autres sont, prix des télécommunications africaines, 2007. Piliers du football en Afrique lui a été attribués pour son fort soutien au football africain. Prix national nigérien du Grand Commandeur de l'Ordre du Niger. Grand Commandeur de l'Ordre du Niger en 2012. Prix spécial anniversaire du Jubilé de l'Indépendance. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'oubliez pas d'aimer.